Mais Sakura, c'est... Mangan et... Rosalice, salut ! Aujourd'hui, on fait une ouverture de cadeaux de Noël, la suite ! Parce que ce matin, on a ouvert nos cadeaux de Noël, les cadeaux qu'on s'est offerts mutuellement. Tout à fait. Et en fait, on n'a pas eu le temps de finir avant de partir au repas de Noël chez ma sœur. Du coup, là maintenant, on a des colis à ouvrir. Tout à fait. Et pas que ça, on en a beaucoup. On en a quatre en tout. Oui, quatre gros colis. Colis de la part de ta famille. Véronique, Lisier, André, d'une part. D'autre part, mon grand-père Jo et Chantal. Et colis d'abonnés. Donc, nous allons découvrir tout ça ensemble, tout de suite. Allons-y ! Alors, c'est parti ! On commence par... Sachant qu'on avait aussi reçu des chocolats de mon grand-père, de mon autre grand-père. J'avais dit qu'on les mangerait à Noël. J'ai été gourmand. Je les ai ouverts avant. Donc, je ne les montre pas dans la vidéo, mais je les avais montrées dans ma vidéo d'anniversaire. Je pense que personne ne doute du fait que Morgane est gourmand. Du coup, on est rentrées à peine tout de suite, là, maintenant. Paf, on a lancé le live. Et en fait, c'est toujours le setup de tout à l'heure, de ce matin, avec l'unboxing matinal de nos jouets. Eh ! Finalement, c'est comme dans Animal Crossing. On s'est échangé des jouets. C'est ça, c'est ça. Parce que dans Animal Crossing New Horizons, tu ne peux pas offrir autre chose que des jouets. Oui, oui. Du coup, peut-être qu'il faut qu'on débarrasse un tout petit peu les jouets. Peut-être. J'ai vu des tweets trop mignons de jeunes parents qui se sont vus offrir des cadeaux de Noël par leurs enfants, mais dans Animal Crossing. Voilà, c'était juste la petite anecdote. Les tweets qui m'ont fait sourire aujourd'hui, c'était de voir ça, de voir que certains parents avaient reçu 15 cadeaux de la part de leur enfant, mais dans Animal Crossing. Oui, c'était mignon. Attends, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne mets qu'une boîte par une boîte ? Parce que sinon, ça me prend trop de place. Oui, d'accord, OK. C'est vrai qu'on vient de faire la photo de miniature et ça prenait beaucoup de place partout. Alors, on y va. On y va. Attends, je t'enlève ça, tu ouvres là-dessus ? Oui. Tadam ! Oh, c'est beau ! C'est très beau, très très beau. Ce premier collier est de la part de... Petit cadeau pour vous de André, Véronique et Lysia. Oh, les post-its sont mignons ! Bonne fête de fin d'année à tous les deux et à toute la famille. Les post-its sont trop mignons, ce sont des post-its. Péka-tchou ! Oh, je n'ai pas vu ! Ah, mais oui, tu as raison ! J'ai regardé trop vite. Trop, trop mignon. Alors là, je vais faire une sélection. C'est marqué. Mais oui, parce que c'est quelques photos retrouvées chez ton grand-père. Alors, je vais... Ah, c'est très personnel ! C'est très personnel. Oh, c'est chou ! C'est plein de petites photos. Voilà une photo de moi. Tu me reconnais ? Non, ce n'est pas toi. Morgane, il a une enfance fantasmée fabriquée de toutes pièces. Fabriquée de toutes pièces. Où c'est un gros bébé jouffle blond. Un gros bébé jouffle blond. Bon, vous voulez me voir, jaune ? Oui ! Vraiment, vous êtes sûr ? Oui ! Il faut peut-être enlever le filtre vert ici. Le fond vert ? Ah oui, parce que ta fausse blondeur va apparaître translucide. T'es drôle, hein ? Alors, on va avoir l'occasion. Préparez-vous pour ce moment. Attention les yeux. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment Morgane ? Regarde. Ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre. C'est moi. Ça se voit. Vas-y, montre. Bon, attention. Déjà, je vous préviens, c'est en salopette. Voilà. Attends, vas-y. Montre ton visage. Et montre-toi, ouais. Essaye de faire comme si t'étais le petit, là. Non, mais... Mais si. Ça ne ressemble pas. Il n'y a pas les mêmes yeux. Il n'y a pas les mêmes joues. Il n'y a pas les mêmes cheveux. Il y a les mêmes gènes à l'intérieur. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qui compte. C'est fou, hein, les photos d'autrefois. Du coup, ça donne l'impression que tu es super vieux pour avoir des photos qui font à ce point vieille. Eh oui. Voilà. Ça, c'est moi. Tout bébé. Mais en fait, la technologie a beaucoup évolué, quoi. La technologie photographique, tout ça. Oui, tout à fait. Et vidéo, la preuve. Oh, c'est chou. Bah, j'ai du mal à me dire que c'est toi, mais c'est mignon d'avoir des photos de ta supposée enfance. De ma supposée enfance. Mais c'est ma vraie enfance. Tu sais. Ouais, je ne sais pas. Bah tiens, est-ce que tu sais ou est-ce que ça a été pris ? Ah, tu vois, tu ne sais pas. Tu ne le sais pas. Si, si, je le sais. Je sais sur quelle fontaine ça a été pris. Ok, on va passer maintenant aux cadeaux. Voilà. Et le colis. Très beau colis. Avec des agrafes, c'est rare. Ah ouais ? Des agrafes, ça fait peur. Ça me fait peur. Il ne faut pas le faire chiquer dans mon oeil parce que juste avant de commencer le live, j'avais un truc dans l'oeil déjà. En fait, bonjour à vous qui êtes présents dans ce live chat déjà ce matin. Et ce soir aussi, bien sûr, Pepsinette. Très contente que tu sois présente pour l'ouverture de ton cadeau juste après. D'Extreme Hardy 4 qui a mis des messages très mignons dans le live chat. Gwénoline de passage et Aurélie aussi. Une échappée de voyage. Ce n'est pas vrai. Et si, avec un kit de voyage. Cinq mondes avec de la purée de papaye. Une crème de shampoing réparatrice. Et un masque. Je suis désolé, peut-être que je ne le ferai pas. Un masque Kaolin. Et herbe, voilà. C'est quoi un masque Kaolin ? Un masque Kaolin, je ne sais pas comment dire. Ah ouais ? Cool ! Voilà. Escapade, plus de 3000 destinations. J'adore quand on a dit un masque et papaye. Je me suis dit, il y a de la nourriture dedans. Mais en fait, c'est des produits de beauté, en fait. Oui, c'est ça. Oh, qu'il a ligne ! Merci Demetane pour ton super sticker. Voilà. Qui fait de la trompette. Nous allons pouvoir nous échapper. J'ai besoin de m'échapper. C'est juste que ce n'est peut-être pas le moment, là, avec le Covid qui repart. Peut-être pas tout de suite. Et merci beaucoup pour l'intention. Ça veut dire qu'on ne part pas assez, hein ? Oui, c'est ça. Mais je pense qu'on est très raisonnable. Plus de 3900 séjours. On regardera ça en détail. Merci beaucoup. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé des box. Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'en ai utilisé dans les tout débuts, quand ça venait de se créer. Weekend Desk, Smartbox et tout. Là, Viva Box, je ne connais pas. Et c'est malin, parce que du coup, tu as le séjour, tu as la projection du séjour, mais tu as quand même un truc tout de suite avec le kit de voyage. Oui, ça, c'est vrai. J'aimerais bien voir, justement, le masque papaye, tout ça. Parce que quand tu l'as dit, tu as dit papaye. Le masque n'est pas à la papaye. Mais il y a une partie de papaye. Coucou à Coralia aussi. Au début, j'ai cru que c'était une boîte de chocolat. Ah, ça veut dire que tu aurais voulu une boîte de chocolat. Là, tu as fait un petit sniff. Tu as fait... Mais ça sera un peu gourmand, le masque papaye. Oui, mais peut-être pas à goûter. Tu l'as dit avec une telle force. Voilà. Échappé du haut. Échappé du haut. Il y a tout le guide. Il y a le chèque cadeau. On va mettre de côté. Et il y a... Les indispensables week-ends. Voilà comment ça se présente. C'est vraiment une découverte. Tiens, tu veux l'ouvrir ? Ah oui, je veux savoir ce qu'il y a dedans, là. Bon, alors allons-y. Ouverture dans l'ouverture. Ouverture dans l'ouverture. Ah, ça sent bon. C'est trois flacons. Ouh ! Il y a trois petits flacons de soins comme ça. Ça sent super bon. Spa Paris. Ça sent la papaye. Crème, champignon, masque, purée de papaye. La purée de papaye de Morgane ! Ça sent la papaye. Tu veux sentir la papaye ? Ça sent super bon ? Je crois que je vais sentir la papaye. Purée de papaye. Douche exfoliante pour le corps, illumine la peau. Ah, c'est pour la douche, en fait. Donc, même toi, tu peux l'utiliser. Oui. Et sentir la papaye. Sentir la papaye. Tu veux sentir la papaye ? Oui, sens la papaye. Ça sent super bon. Oui, ça sent bon. Un petit côté été. Exotique. Tropical. Hum, ça sent trop bon. Trop bon. Waouh, merci. Merci. Et on va pouvoir profiter de la papaye dès maintenant. Oui. Mais on en profite, là. Ça sent bon. Alors, c'était le premier colis. Deuxième colis. Deuxième colis. Il y a un truc qui m'embête. Je crois qu'il y a un cheveu qui m'embête. Un cheveu qui t'embête. J'ai un cheveu qui m'embête, là, non ? Un truc. Il y a un truc qui me voltige dessus. Ou alors c'est... Je pense que c'est Iplouf. Ok. Bon, bah finalement, ça va mieux. Il y a de la... De la mousse ou de la neige. Vous voyez qu'on dirait qu'il y a de la neige. Il y a une carte meilleur vœu, de la part de Jo et Chantal. Hé, la carte ! C'est la même marque que la chaîne de télé qui fait tous les films de Noël. Ah oui, ça tombe bien parce que je t'en avais parlé. Oui. Moi, je te disais que c'était une marque qui était bien connue. Donc, la marque en question, l'entreprise américaine en question, c'est Hallmark. Est-ce que vous la connaissez ? Moi, j'ai grandi avec... En voyant toujours des cartes de vœux. Moi, je n'ai jamais marqué. Des cartes spéciales. Hallmark. Et Hallmark a acquis une chaîne de télévision qui, maintenant, s'appelle Hallmark TV aux États-Unis. qui diffuse, entre autres, énormément de films de Noël. Plus de 40 films de Noël produits chaque année, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, c'est... Assez impressionnant. Dans ce film... Sur cette chaîne-là, que l'actrice principale de la série Full of House joue. Voilà. La fête à la maison, 20 ans après. Ouah, attends, le setup. Je cherche à acquérir un mouchoir. Tiens, tu peux l'acquérir. Merci. Ensuite, on continue avec là. Il y a des choses qui peuvent venir te gratter le nez. Bah oui, je pense que ça me gratte le nez, tout ça, là. Ça me gratte le nez, ça me gratte... Ah bah là, il y en a d'accrochés. Mais ça fait très esprit de Noël. Ah bah, on dirait que c'est la barbe du Père Noël qui est restée là-dedans. La barbe. Merci de ne pas porter la barbe. Avec... Ça me gratte le nez. A découvrir des macarons. Mais pas n'importe quel macaron. Des macarons que je n'ai jamais goûté. Des macarons mandoliers. Gourmandise artisanale du lac d'Annecy. Visiblement, c'est suisse. Ah ! Annecy ? Oui. Mais c'est un drapeau suisse, c'est pas suisse ? Non, c'est pas suisse. C'est quoi le drapeau ? Tu le mélanges. C'est quoi alors ? Il n'est pas loin, en fait. C'est pour ça qu'entre le drapeau de la Savoie et de la Haute-Savoie et le drapeau suisse, il y a des confusions. C'est pas vrai, c'est le drapeau de la Haute-Savoie ? Oui. Pardon, pour les Hauts-Savoies. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? Je me suis excusée. Mais oui, mais... Oh là 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 là. On va ouvrir. Bah, si ça peut te rassurer, je ne connais pas le drapeau nantais. Si jamais il y a un drapeau nantais. Allez. Je m'en suis mis plein les doigts. Tadadada ! Des macarons. Votre coffret de 20 macarons est à déguster avant le 4 janvier. Ah, il faut le manger très vite. Macarons mandoliers. En même temps, c'est frais les macarons. Tu sens venir la dégustation ? Waouh ! Regarde-moi cette belle boîte de macarons. Ah, mais je me demandais si on n'allait pas les manger maintenant. Ah bah non, il faut qu'on fasse une vidéo dédiée. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, tu m'as montré quelqu'un qui avait, en guise de bûche de Noël, genre une montagne, une pièce montée de macarons. Pourquoi ça me dit quelque chose ? À moins que ce soit dans Émilie in Paris. C'était dans Émilie in Paris. Saison 2 ! Oh, qui la ligne ! Merci à Drakefoulmond pour ton super chat qui dit « Je passe pour vous souhaiter un Jouet Noël et tous mes meilleurs voeux de bonheur, de joie, de santé pour la nouvelle année 2022. » Tout pareil ! Merci beaucoup ! Ah, c'est chouette ! Ouais. En fait, on ne l'a pas dit, mais je pense qu'on fera une vidéo pour le nouvel an, je pense. Eh oui ! Enfin, on n'a pas vraiment de plan. On fera une vidéo. Ouais. Il y aura peut-être des surprises. Ah bon ? Oui. Je ne suis pas au courant. L'année dernière, il y a eu une vidéo. Au nouvel an ? Vous pouvez aller revoir la vidéo du nouvel an. Et c'était à quelle heure ? Vous pouvez aller revoir s'il y a des surprises. C'était à quelle heure ? Je suis désolé, je ne me rappelle plus exactement de l'heure. Non, mais je me demandais si on l'avait fait genre à 23h ou tout. Non, non, le 1er janvier. Ah ouais, d'accord. Et qui l'a dit ? Merci Drakefoulmond. Merci beaucoup. Pour ton super sticker. Avec la noctique. Voilà, il y a des macarons à la fraise, à la vanille, à la pistache, à l'amande, au chocolat, au café, au citron, à la framboise, à la pêche et à la mirabelle. Aujourd'hui, je suis très olfactive. Surtout qu'on a beaucoup mangé chez ma sœur. On a très très bien mangé. Et attention, c'est sans gluten et sans laitage. Oh ! Très bel effort, très belle attention. Mais du coup, c'est génial qu'ils fassent ça. Bien sûr. Voilà. Parce que potentiellement, les macarons, c'est, je sais pas, normalement, c'est beaucoup de blanc d'œuf, je crois. Cool ! Et pour le faire, version végétale, vous pouvez le remplacer par de l'aquafalba. Par contre, il y a du blanc d'œuf. C'est juste sans gluten et sans laitage. Ah mince ! Mais bel effort quand même. Bel effort quand même. Bon du coup, à déguster. C'est un jour où on a l'estomac qui n'est pas trop rempli. Pas rempli. Voilà. J'adore. Ça va être génial. J'adore. J'adore comme ils jouent aussi. C'est Haute-Savoie et c'est Made in France. La boîte est très belle. On dirait vraiment un beau produit de luxe. Et puis tu le gardes après. Vraiment top. Et toi, comme t'es chauvin, ça marche bien ? Je suis chauvin. Bah ouais, tu te dis, t'as des macarons au Savoyard. Ils ont tous 15 sur 10 avant même de les avoir dégustés. Ah ok. En plus, il y a tapé juste parce que t'adores les macarons. Tout à fait. J'adore les macarons. Alors, c'était donc le deuxième colis. On passe au troisième colis. Et cette fois-ci, c'est le colis qui est arrivé. Enfin, on continue dans l'ordre de réception. C'est le colis de Citrouille. Il... Ah oui, il est où ? Alors, il est là. Je l'ai juste pré-découpé. Ah bah... Vas-y. C'est pour toi qu'il est arrivé. Colis de Citrouille. Ta-da-da-da. Il est arrivé tout. Il est arrivé... Quasiment en même temps que ton anniversaire. Ouais. Ouais. Juste après ton anniversaire. Juste après mon anniversaire. Genre le lendemain, un truc comme ça. Et ça faisait suite à un moment trop mignon où tu avais envoyé des cartes Amiibo Animal Crossing à Citrouille, justement, qui n'arrivaient pas à en trouver. C'est Rissank. Et... Ta-da-da-da. Waouh. Bah du coup, on a la paire. Bah oui, puisque pour mon anniversaire, grâce à Tazou, j'ai exactement le même modèle. Et toi, grâce à Citrouille, tu as le modèle en question. Voilà, ça c'est le mien. Ouais, ça c'est le tien. Du coup, ça fait... C'est juste énorme. Une gourde, enfin, tu peux voir, là, comme ça. Tout à fait. Une boisson lunaire. C'est incroyable. Je trouvais... On s'est extasiés devant ce produit à l'ouverture, quand on l'a reçu, pour ma part, par Tazou. Et là, c'est juste incroyable, cette connexion d'esprit. Ouais. Bravo Citrouille. Ensuite, il y a... Ouh, ça, ça se déguste, toi. Pinson d'authentique saveur. Oh ! Une équipe pétillante des idées innovantes, fabriquées en Vendée. Ça a l'air bon. Oh, ah, les mendiants. Moi, je lisais derrière. Ce sont des mendiants chocolat noir et lait. Oh, ça a l'air super bon. Oh, ça donne faim. Là aussi, ça donne faim. Regarde-moi ces petits raisins secs qui ne demandent qu'à être croqués. Toi, t'aimes le raisin sec dessus. Moi, j'aime les noisettes et les amandes. Oui, je sais. Et le chocolat, évidemment. Tout à fait. Quand est-ce qu'on déguste ? Chocolat transformé en UE. Union européenne. Et avec ceci, une petite lettre absolument magnifique. Ah ouais. À l'attention de Rosalie C. Morgane. Que j'avais pré... Superbement calligraphiée. Incroyable. Oui, la calligraphie est magnifique. J'adore les super belles écritures comme ça. Alors, comme Citroën m'avait dit, ouvre-le tout de suite dès que tu le reçois. On a tout ouvert pour regarder. Voilà. Mais en fait, c'est marrant. C'était avec un seau derrière. Ouais, le seau est magnifique. Voilà. La lettre... Comment tu fais, en fait ? Il faut que tu chauffes... Je sais pas. Je sais pas. J'ai trouvé ça vraiment avec beaucoup de caractère. C'était incroyable. Autrefois, je pense, tu chauffais de la cire avec une bougie ou un truc comme ça. Et après, tu frappais avec un tampon. Et là, à l'époque moderne, je ne sais pas. Et avec une carte trop mignonne. Joyeux Noël. Voilà. Magnifique. Magnifique. C'était un très beau message de Citrouille derrière. Juste pour vous montrer à quel point c'est beau. Youhou ! C'est superbe. C'est magnifique. J'adore. J'ai vraiment... Est-ce qu'on le lit ou on le garde perso ? Peut-être qu'on le garde perso. On sait pas si on peut le lire. Ah, c'est vrai, je lui ai pas demandé pour le message. J'ai demandé si je pouvais montrer l'intérieur. Je pense que c'est bien d'avoir fait comme ça. OK. Alors, du coup, c'était le troisième colis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Citrouille. C'était très inattendu. C'était vraiment trop mignon. Et alors, là aussi, ça méritera qu'on déguste. Tu veux tout attendre avant de déguster ? Mais non, non. Ah, bah, t'as raison. On va commencer. Ah, bah, voilà. Soyons fous. Soyons fous. Tu as de l'appétit bourre du chocolat. J'ai toujours de l'appétit bourre du chocolat. Regarde, j'ai l'impression qu'il y a un poil de barbe... Du Père Noël. Du Père Noël, ouais, qui arrête pas de m'embêter. Toujours pas. Là, accroché quelque part, là. Oui, mais non. Ah, bah, c'est fou. Si ça se trouve, ça se voit dans la vidéo, mais Morgane ne le voit pas. Carrément. Parfois, oui. Parfois, je regarde nos vidéos sur la télé, en grand, comme ça. Après, je fais... Ah, mais on voit carrément bien les détails. Morgane, tu m'as paniqué, mais ça... Non, bah, ça va mieux. Allons-y pour la dégustation pinson. Et comme je n'avais pas préparé, il faut que je te le donne comme ça. C'est du chocolat au lait, on dirait, celui-là. Ils sont tous au chocolat au lait. Mais non, il y a du chocolat noir. Tu vois bien, c'est pas la même couleur. Ah, je me suis trompé. Voilà. Oh, celui-là, il a beaucoup de raisins secs. C'est plutôt pour toi. Alors, quand même, précisons que ça fond. Et regardez, ça l'air. Oui, alors, pas celui-là. Il a beaucoup de raisins secs. Et celui-là, ça va ? Oui. Voilà. Ça va être celui-là. Et donc, pendant que je vous le montre, il fond dans mes doigts. Vas-y. Ah là là. On bouffe. Allez, à mon tour. Hum. Ça croque. C'est super bon. Hum. Hum. Comme je sais que c'est plus moi qui me montrerait au chocolat au lait que toi. Et je l'ai pris au lait. Et je regarde pas, c'est très bon. T'as vu ? Bon équilibre avec les amandes. Là, c'est vraiment le genre de truc qu'on peut en prendre tout de suite en deuxième. J'aime bien les manduants. Trop bon. Approuvé. Merci beaucoup. Trop, trop cool. Ils ont pas fait un, deux, trois, dix peu plus net. C'est vrai. On était pas en mode dégustation. On était en mode... On mange un cadeau. Et c'est en train de fondre dans mes doigts. Ouais, c'est surtout ça. Y'avait pas le temps. Y'avait pas le temps. Du coup, nous allons passer à la boîte numéro 4. La boîte numéro 4. Le colis. Le quatrième colis qui est donc... Le colis envoyé par Pepsinette. C'est incroyable parce que j'ai déjà eu un colis pour mon anniversaire et Pepsinette nous renvoie un colis pour Noël. C'est trop gentil. Alors, l'ouverture. La magie fait que la boîte de Pepsinette est translucide. Quand tu regardes. Parce que c'est des... Du papier bulle vert. Du coup, je vais désactiver momentanément le fond vert. Va-t-il y avoir le retour de la guimauve ? Alors... Voilà, c'est bon. Emballage rouge. Alors, ces coups-ci, je suggère que tu ouvres. Ah ! J'allais dire, tu l'ouvres, mais devant la caméra. Mais je veux te voir ouvrir. Parce que s'il y a un processus pour déconfit... Ouh ! Il y a quelque chose avec des petits... Regarde, ça bouge. T'as vu ou pas ? Oui, oui, j'ai vu. C'est beau. On entend aussi. Oui, oui. Pepsinette qui fait toutes ses cartes de vœux à la main. Les cartes sont magnifiques. C'est du fémin. Magnifique. Waouh ! Un beau Père Noël. Joyeuses fêtes. Alors, attends. Est-ce que ça... On attend maintenant que ça fasse pas comme ça. On se méfie. Celui-ci, ça fait un peu boule de neige. Oui, j'adore. Il y a tout qui bouge comme ça. Il est très, très joli. Du coup, je n'ose plus lire maintenant. Je ne sais plus s'il faut lire. Pepsinette, tu peux-tu lire ton message ? Moi, en général, je lis tout. On le saura dans deux minutes. On va continuer de lire. Je ne sais pas pourquoi, Morgane, il est pudique avec les courriers. Alors, voilà, je sors de la boîte pour faire un peu de place. Oh, il y a une autre enveloppe. Pepsinette, je voulais le faire. La case qui explose, mais ils vont s'en douter. Ouais, mais j'aurais pu la passer à Rosalie cette fois-ci. T'aurais voulu que ça m'explose dessus. Ça aurait été drôle. Oui, vous pouvez lire. Merci beaucoup. Alors, c'est écrit, Noël, elle a fait du bonheur, de la paix, de la joie et de l'amour. Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour un Noël plein de joie et une nouvelle année remplie de bonheur. Gros bisous, Pepsinette. Wouh ! Magnifique message. J'adore ce type de cartes de vœux. En plus, c'est une carte qu'il faut garder. C'est incroyable. Un petit pompon, l'étoile. C'est fou. Le travail pour faire ça. Moi, j'adore les cartes de vœux. Je m'extasie à chaque fois. Alors là, du coup, on va savoir que c'est fait. C'est vrai, ça, Morgane adore les cartes. Alors, comment on fait ? On ouvre un chacun ? Tu ouvres tout ? Je crois que Pepsinette a dit qu'il y avait quelque chose pour moi et quelque chose pour toi. Et je crois que c'était le petit qui était pour toi, si je me souviens bien. Le petit pour moi. Ah, c'était l'enveloppe. C'était l'enveloppe. Je me disais, il y a une autre enveloppe. Ok. Alors. Donc, vas-y. Alors, allons-y. Je commence à ouvrir. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, regarde, c'est à manger au chocolat. Il est content. Qu'est-ce que c'est ? Des étoiles ? C'est des petits bonhommes. Typiquement, les bonhommes de pain d'épices, mais en chocolat et plein de types différents. C'est fantastique. Ah ouais, c'est une forme de bonhommes. Je me demande si on va bien le voir. Je me disais, ce sont des étoiles. Notamment parce qu'il y en a qui sont en couleur. En couleur ? Oui, regarde, en chocolat blanc. Ah ouais ! Je vais en montrer un de plus près. Ils sont... J'ai l'impression qu'ils sont tous différents. Il a un vêtement. C'est différent. Voilà, je suis obligé de le... Ah oui, effectivement, et de l'autre côté aussi. De montrer cette manière-là. Ils ont des têtes. De l'autre côté, voilà. Ceux qui sont blancs ont des têtes. C'est beau ! Et celui de tout à l'heure avait des lunettes. Comme pour ta licorne, je ne sais pas si je vais oser les manger. Tu peux manger ceux qui sont en chocolat noir. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de tête. Ils sont magnifiques. Ils ont une tête qu'on peut dire on ne voit pas aller la tête et je le mange. Ils n'ont pas de dessin sur leur tête. Jacques Boquel, chocolatier et torréfacteur de cacao. Ouh ! Comme on a d'autres produits de pépinettes à faire en dégustation, je propose que... Qu'on le fasse en même temps. Dans une vidéo dédiée. Je vérifie s'il y a une date. C'est une bonne idée. C'est bon au niveau de la date. On dirait qu'ils sont tous différents. Oui, j'ai l'impression. Il y en a qui, derrière, ils ont des pépites de quelque chose et tout. C'est fou. Merci beaucoup. Forcément, le chocolat, ça me parle. Pepsinette, dans la live chat, dit qu'on appelle ça des Ménelins. Waouh ! Ah bah, on ne savait pas. Ménelins. Voilà. On apprend des choses. On apprend des choses. Ça, j'adore. Les découvertes comme ça. Merci, merci, merci. Et donc, voilà pour toi. Ça pèse en certains poids. Ça pèse en certains poids. Je vais... Ah, tu l'arrêtes. Je crois que Pepsinette est la reine du scotch parce que... Le colis, c'est juste incroyable. Donc, je le prépare à chaque fois au niveau de l'ouverture. Sinon, je pense que je passerais 20 minutes pour enlever le scotch. Et du coup, celui-là, il n'est pas préparé. Il vaut mieux être précautionneux parce que parfois, les colis peuvent arriver dans des états divers et divers. Oh, c'est vert. Attendez, ça doit être translucide. Attendez. Attendez. Oh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est Animal Crossing. Tomber. Tomberi. Qu'est-ce que... C'est quoi ? Je pense que c'est la collection. C'est de Fabricant. Je ne sais pas ce que c'est écrit. C'est tout en allemand. C'est tout en allemand. Moi, je sais ce qu'il est écrit en allemand. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Mais je ne vais pas te le dire et il faut que tu découvres. On dirait une housse pour portable. Oh, ça pèse lourd. Alors, il y a un zip. Il y a des motifs de gyroïdes. Oh, c'est un classeur. C'est un classeur. Attends, il y a carrément beaucoup de... C'est une capacité de je ne sais pas combien, là. C'est une capacité de folie. On peut ranger non seulement la série 5, mais même, je ne sais pas, les séries caravanes, les séries futures. Et là, tu peux... Futur. Les séries futures. Rosalie s'espère les séries futures. Oui, moi aussi. Ah, et tu as vu, après, tu peux le porter comme un sac. Oui. C'est trop malin. Ah, tu peux le porter... Tu as une petite lanière. Alors, il y en a 60. 10 pépinettes, j'imagine. 60 feuilles de 9. Donc, waouh. 6 fois 9. Je pourrais même tout réunir. 540 cartes. 540... En fait, je peux tout mettre rien que dans cet album. Je peux tout mettre rien que dans cet album. Les 5 séries. Oh là là. Waouh. C'est très beau. D'une certaine manière, ce serait plus pratique. T'aurais tout dans le même classeur, c'est vrai. Attends, c'est devant, derrière ou pas ? Comment tu fais ? Je ne sais pas. A priori, c'est la même... Oui. C'est peut-être plutôt 1. 1, je pense. 1 de 9. Je pense que c'est 60. Et tu ne fais que les versos. Voilà, je crois. C'est ce que j'imagine. Il y a 60 pochettes. Oh, mais c'est trop bien ! Et prochaine vidéo ouverture de cartes à Mibou Animal Crossing qui arrivera incessamment sous peu, bah, mercredi. Mercredi prochain, ouverture. Ah 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 ! Des nouvelles pochettes de cartes. Pas celle-là. On va d'abord finir ton calendrier de l'avant. Oui, mais c'est celle que j'avais sous la main. Mais je sais, je te charrie. Eh bien, la prochaine fois, du coup, on va pouvoir ranger la série 5 dedans. Ouais. Voir même, peut-être que je referai un classement parce que... Attends, c'est trop pratique, quoi. C'est très pratique. Pendant que je fais mes let's play, plutôt que de tout le temps fouiller dans 4 classeurs et un paquet, j'aurai que ça. Ouais. Et Pepsinette se propose, dit, je vais te préparer des intercalaires pour la série 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est mignon, c'est chou ! Parce que... Ah bah oui, c'est vrai. En fait, c'est un vrai classeur, quoi. Qui s'ouvre par là. Tu peux l'ouvrir par là, par les bords. C'est quoi ? Regarde. Tu fermes. Tu ouvres. Oh, je connaissais pas ce système. Tu ouvres. J'ai pas utilisé le classeur depuis très longtemps. Depuis quand ? Parce que... Depuis quand ? Le collège. Le collège ? Ouais. À l'université, t'as pas utilisé le classeur ? Non ! T'as pas utilisé le classeur. Ah ouais. D'accord. Non, je crois que... Enfin, j'utilisais des feuilles volantes, mais après, je les rangeais pas dans un classeur. Non, non, non. Je crois, je crois. Toi, t'utilisais des classeurs même en supérieur ? Oui. Hein ? Ah bon ? Oui, je sais pas. Bon, après, je mettais tout dans... Je pense... Pas dans des clear files, mais tu sais, dans des pochettes. Ouais, je pense... Je réunissais tout. Ouais, jusqu'à la fin de l'équivalent licence, j'utilisais un classeur. Après, un master, l'équivalent master, non. Et tu utilisais quoi après ? Bah, je sais pas, c'est une question naturelle. Bah, je rangeais dans un... Dans une pochette. Dans n'importe quoi ? Et puis, voilà. C'est mystérieux. Je crois qu'il y a quelque chose à creuser. Non, je rangeais dans une pochette, mais sans forcément très bien ranger de manière très ordonnée dans un beau classeur avec ses intercalaires, etc. Ah bah, nous, on va très bien ranger, du coup, notre série, enfin, nos collections Amiibo Animacrossing. Merci beaucoup, j'en avais tellement besoin ! Je crois, en plus, je l'ai dit un million de fois, j'ai pas de classeur pour ma série 5 ! Merci beaucoup d'avoir trouvé... en plus, là, en ce moment. Ah mais oui, attends, parce que du coup, je l'ai repassé en mode... Bien sûr. En mode comme ça. Et... Merci beaucoup ! J'en avais tellement besoin ! Mais du coup, je connais pas la marque Tomber... Tu dis comment tomber ou tomber ? C'est une marque allemande, vu ce qu'elle est marquée. Une marque allemande ? En tout cas, c'est chouette, ça. Très bel album. Bel album. Ah, attends, je suis en train de me dire... Ils doivent pas détenir la licence, non ? Parce qu'ils ont fait exprès de jamais mettre les visages des personnages. Sans doute, sans doute. Parce que tu reconnais à peu près la silhouette de Marie ou de Layette et tout, mais y'a pas les points pour les yeux et tout. Je pense que t'as raison. Je pense qu'il y a un espèce de vide juridique quand tu dessines pas les visages, non ? Oui, oui, ça dépend si c'est... Tu peux penser que c'est... À partir du moment où c'est de la parodie, du pastiche, quelque chose qui... Ça passe. Bon, en tout cas, moi, je suis très contente parce que ça va me permettre surtout de ranger mes cartes. Et c'est vraiment très bien fait. En fait, je me demande, par contre, pourquoi ils ont matelassé, tu vois ? On dirait vraiment que c'est un truc pour tenir ton ordinateur portable ou ta tablette. Mais papa, je pense que les gens qui tiennent à leurs cartes, ils veulent vraiment qu'elles soient bien protégées. Si tu les emmènes chez tes amis, tes cartes pour jouer, il faut qu'elles soient très bien protégées. Ah, ben là, ce sera très bien protégé. Il faut que ça puisse résister. Imagine qu'il pleuve, imagine que quoi que ce soit. Et cela dit, c'est très malin, en fait, qu'il y ait un zip, tu vois ? Je trouve que le produit est très bien fait. Ne serait-ce que c'est ce matin ou c'est hier matin, j'ai voulu prendre... Ce matin, le drame. Je voulais prendre mes collections de cartes amiibo, très très vite fait, pour pouvoir utiliser la carte de Rodolphe. Et puis je prends, et en fait, je balance comme ça. Enfin, je le prends depuis l'étagère, là, puis après, je fais un mouvement comme ça. Et t'as plein de cartes qui se sont tombées comme ça. Parce que la pochette, en fait, ça se met par le haut, et après, si tu renverses le truc, il y a tout qui tombe. Du coup, là, le fait qu'il y ait un zip, c'est malin. Oui. Vraiment très très adapté. Merci beaucoup ! Tu vois, les classeurs de cartes, tu te demandais comment faire, je trouve que c'est vraiment top. Mais je me disais bien qu'il devait y avoir des solutions. Tu sais, t'as toujours des collections de cartes de Magic ou de Trading Card et tout. Juste que, de base, je ne sais pas où est-ce qu'on achète des... Ah ouais, on ne sait plus trop. Moi, je dois dire, je ne sais pas, effectivement, ce type de classeur. Quand j'étais jeune, il y a longtemps... Mais t'es toujours jeune, Morgane ! Quand j'achetais des cartes, mes toutes premières cartes Pokémon ou des cartes Dragon Ball, en fait, à ces mêmes endroits, ils vendaient des classeurs. Tu vois, parce que finalement, c'est ça, en fait. ce qui compte, c'est... Comment dire ? Les feuilles transparentes ? Oui. Oui. Les pochettes transparentes, pile à la bonne taille pour les cartes. Je suis d'accord avec toi. Oh, trop cool ! Oh, je suis trop contente de tous mes cadeaux. Moi aussi. Cette année, mes cadeaux, ils sont géniaux. Moi aussi. Et je vais manger du chocolat. C'est ce que j'allais dire. Toi, c'est surtout ton ventre qui parle. Mais non, je suis très content aussi des livres que j'ai eus, des magazines que tu m'as offerts. Là, ce soir, je sais ce que je vais faire. Je vais lire. Et puis aussi, je vais avoir plein de tenues pour les prochaines vidéos, à la fois à la maison et en extérieur quand on part faire des vlogs de voyage. Oui, c'est ça, vivant qu'on parte... On va avoir l'occasion de faire une escapade prochainement. Et donc, dès que la situation sanitaire se sera un peu améliorée et qu'on pourra repartir en escapade, ce sera vraiment top. Moi, je suis contente. Je vais refaire toute ma déco. Avec mes peluches. Et en fait, je suis surtout contente que cette année encore, il y ait plein de jouets. Et tu vois, on garde une âme d'enfant, quel que soit l'âge qu'on a. On apprécie. Ouais. Je suis contente, tu apprécies à ce point aussi. Et sachant que Rosalie avait eu des cadeaux de Noël à l'avance, qu'on n'a pas rematérialisés. Mais par exemple, le jeu... Ah oui ! Ah là, là, c'est les moments... Elle a souvent des cadeaux en avance, mais après, j'ai oublié que c'était pour cette occasion-là. Bah ouais. C'est le drame de ma mère. Elle dit tout le temps ça. Ma maman, quand elle m'offre des... Avant, elle m'offrait des cadeaux par avance, puis elle fait, oh, ben voilà, t'as qu'à l'utiliser maintenant. Tu te souviendras que c'est pour Noël. Oui, ben, je vais jamais réussir à retenir. Si ça tombe pas pile au moment et que l'émotion se passe pas à la date donnée, ben, en fait, j'oublie. Donc, Rosalie avait eu le jeu Disney Magical World 2 sur Nintendo Switch. Et on y joue beaucoup. Voilà, avec deux semaines d'avance. C'est un très beau cadeau. Et même, du coup, l'avantage de l'avoir eu en avance, c'est qu'on a pu faire un Noël dedans. Oui, c'est vrai. Toi, par contre, il y a des cadeaux que tu n'utilises pas encore parce que depuis ton anniversaire, tu n'as toujours pas joué à Sonic Colors Ultimate. Mais on va faire bientôt, on va tester ce jeu-là. Très bientôt. Voilà. Et du coup, alors, le rendez-vous est pris pour Animal Crossing mercredi. Tout à fait. Jeudi, comme chaque jeudi, il y aura un live dessin. Mais avant tout ça, chaque jour, chaque jour, je t'ai demandé. On verra, oui. Il y aura des moments. Je pense que chaque jour, il y aura des unboxings spéciaux avec... Ah mince, tu les as rangés. Mais non, je ne les ai pas rangés. Je les ai mis. Avec des trucs à découvrir qui m'ont l'air super trop bien. Et aussi, des dégustations. On a déjà reparlé. Ouais. Et du coup, je pense qu'on va passer des vacances sympathiques à partager des petits moments pendant toutes ces... Je n'avais pas capté que le Friends Doll de Animal Crossing, quand on le montre comme ça, il est complètement envers. Et du coup, tu as l'impression de voir que les figurines flotter. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, tout le vert autour est translucide. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Bon, voilà. Du coup, c'est la prochaine découverte. En tout cas, on vous souhaite un très joyeux Noël. J'espère que vous avez bien fêté ça avec vos proches et de passer de poil aux fêtes. Comme je vous l'expliquais, on passe toutes les fêtes ensemble sur ma chaîne principale et sur ma chaîne de gaming. Et voilà ! Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice ou la chaîne Rosalice Gaming. Bye bye !